salut et tu vois c'est grand bien je suis ravi de vous revoir sur ma chaîne et aujourd'hui une info lors du playstation showcase qui a eu lieu le 24 mai et bien sachez que sony a fait une grosse annonce la nouvelle playstation portable le fameux projet q alors il y avait des rumeurs qui tournaient sur le net comme quoi sony reviendrait parmi les plus grands le retour du roi la vengeance de sony enfin bon bref voilà on a eu tout un tas de petites informations comme ça sous forme de rumeurs comme quoi sony reviendrait avec force sur le secteur des portables alors je vous propose dans un premier temps de liker de vous abonner et activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties de vidéos si bien évidemment vous aimez mon contenu et puis on va voir ensemble dans un premier temps le trailer et on va parler de tout ça ensemble et c'est parti voilà donc le fameux trailer je vous ai passé le discours du début voilà mais regardez elle est par contre moi je moi personnellement tout cas dites moi ce que vous en pensez franchement dans les commentaires mais moi je la trouve sublime alors il n'y a rien d'extraordinaire il n'y a rien de phénoménal en fait on dirait tout simplement une manette dual sense scindée en deux et au milieu ils ont mis un écran voilà donc un écran une tablette enfin on peut dire ce qu'on veut et bien sûr vous allez avoir des air buds façon playstation qui vont sortir également avec un socle de rechargement etc bref vous connaissez un petit peu principe et là en fait qu'est ce qu'on a on a une console portable de chez sony donc qui sera 1080p sur du 8 pouces on compte en dire quand même quelque chose d'assez confortable pour ceux qui ont l'habitude de playstation et surtout des manettes qu'on ne compte plus depuis la playstation la playstation 1 en fait on a quasiment les mêmes réflexes la même c'est la même ergonomie tout exactement pareil ici il n'y a pas de surprise on va le voir c'est les mêmes boutons c'est les mêmes joystick c'est les mêmes gâchettes enfin bref tout est identique à la dernière manette de sony la dual sense et on aura évidemment les retours haptiques et toutes les possibilités qu'on a le gyroscope etc on aura tout exactement pareil alors il faut savoir que cette console on n'a pas encore de prix et ça reste qu'un version bêta on va dire là ils ont montré la console mais il peut y avoir encore quelques petits ajustements des petits changements des choses comme ça voilà de toute façon ils le mettent bien en évidence en bas ça risque de changer le design et spécifications etc etc bref ça peut changer alors une fois qu'on a dit ça on peut essayer d'analyser une première chose c'est à dire la cible et pour parler de la cible il faut savoir qu'est ce qu'elle va apporter cette console eh bien ça va être du remote play qu'est ce que ça veut dire le remote play ça veut dire que déjà il faut posséder une playstation 5 chez vous et tout va se jouer directement en relation avec votre playstation 5 donc vous allez pouvoir y jouer chez vous évidemment pendant que d'autres personnes vont regarder la télé ou pas d'ailleurs vous pourrez être dans votre canapé sur votre canapé dans votre pieux sur le trône enfin bref partout dans la maison où vous aurez du wifi du wifi les enfants oui il faut une très très bonne connexion internet parce que le remote play si vous voulez éviter la latence si vous voulez éviter les déchireurs d'écran etc enfin bref tout ce qui tout ce qui va pas dans le le remote play on va dire voilà eh ben il vous faut une connexion qui soit assurée à 100% donc encore une fois c'est très spécifique parce que c'est du wifi donc si vous avez un très gros wifi il y aura pas de problème si vous avez une box un peu ancienne bah déjà il va falloir en changer donc déjà d'une il faudra une ps5 de deux une connexion wifi très importante et vous pourrez également jouer en extérieur via votre téléphone portable attention encore une fois est ce que la 4g sera suffisante et en plus de ça la 4g elle n'est pas partout encore malheureusement j'imagine les trajets en train les trajets en voiture les trajets en avion déjà en avis on vous oubliez quasi à qui va servir cette console à quoi va servir cette console si elle est vraiment limitée que au remote play est ce qu'il va y avoir un mode cloud ça c'est pareil c'est une info qu'on n'a pas encore à 100% avec le playstation now par exemple ça peut être très intéressant aussi d'implémenter dans cette console la possibilité d'utiliser le playstation now ça ça peut être très sympa en gros la console peut vous permettre de détendre votre game votre jeu de la console à n'importe ou dans la maison et si vous avez bien sûr la 4g solide chez par exemple dans un hôtel ou quand vous êtes en déplacement mais que vous êtes dans un lieu fixe avec une très bonne connexion je suppose que sony fera le nécessaire pour réduire la latence etc etc je pense que franchement je pense que sony va travailler dessus alors moi personnellement j'arrive pas trop à voir vraiment quelle niche souhaite toucher sony pourquoi et bah déjà pour la première raison ce selon moi évidemment c'est eh bien les jeux physiques digitaux voilà alors qu'est ce que j'entends par là c'est à dire que là on nous présente par exemple sur la vidéo on nous présente une console physique moi c'est ce que j'ai par exemple mais on le sait bien si vous ne mettez pas le cd dans votre console faites vous n'allez pas pouvoir jouer à votre jeu qui est sur le cd ça me paraît logique ok d'accord voilà alors pour les gens qui ont 10 jeux et qui veulent jouer à leurs 10 jeux et changer de jeu etc bah en fait si vous êtes dans le pieux et puis que vous avez la console qui est dans le salon et bah il faudra revenir dans le salon pour changer le jeu etc pas super pratique après tout ça je vous dis tout de suite voilà c'est pas très très pratique donc ça veut dire quoi ça veut dire que on va se diriger plus tôt vers du digital et le problème du digital moi je vous le savez ma consommation de jeux vidéo a complètement changé je vous l'ai déjà dit pour ceux qui me suivent sur le steam deck mais à ceci près que le prix des jeux sur pc est quand même beaucoup plus accessible beaucoup moins cher quand vous achetez par exemple un jeu spiderman moi par exemple spiderman remastered je les ai payé 30 euros là sur la plateforme de sony sur le marketplace de chez sony et bien les jeux sont ultra chers vous allez les payer vraiment le prix fort donc même parfois même j'ai envie de dire même plus cher que dans les magasins au champ carrefour leclerc je parle pas des micromania qui pratique encore des prix assez haut mais sur certains magasins et ben vous avez des prix d'appel un souvent très souvent même les deux trois premiers jours de lancement et bien ils sont à des prix pratiquement sacrifié on va dire autour de 50 balles donc je me dis que eh bien ça va vous pousser vous orienter plus vers le digital ça c'est très important à prendre en compte et c'est d'autant plus important à prendre en compte que si le playstation now est pris en charge et pris en compte pour la sortie de la console est donc pour fonctionner sur la console eh bien ça va vous pousser encore plus cette fois ci vers le le digital pourquoi pas ça peut être très intéressant mais encore faudrait-il que les jeux sortent des one en tout cas je parle des très gros sorties et des exclusivités de chez sony sortent des one sur la console ça m'étonnerait beaucoup que que sony adopte la même politique que microsoft c'est pas du tout la même politique bon voilà ça c'est le premier argument que je pourrais dire le deuxième argument eh bien vous allez être cantonné à l'écosystème playstation c'est à dire que vous ne pourrez pas ça faut le comprendre mettre le gamme passe par exemple dessus voilà le pour le xbox cloud gaming eh bien vous ne pourrez pas le mettre dessus ça m'étonnerait beaucoup on le sait tous c'est la guéguerre entre playstation et microsoft et je vois mal sony dire vas-y microsoft tu peux te mettre sur ma console il n'y a pas de souci les gens vont pouvoir faire du cloud gaming bon ça m'étonnerait fortement ça m'étonnerait également qu'on puisse y stocker des jeux qui seraient donc sur une plateforme steam par exemple sur cette console là pour pouvoir y jouer ça m'étonnerait que la puissance soit suffisante et nécessaire pour faire marcher pour faire fonctionner des jeux nativement télécharger sur la console et joie du coup sur la console ça m'étonnerait beaucoup donc voilà c'est quelque chose vraiment à prendre en compte de très important et puis après si on veut développer vraiment un petit peu plus la réflexion on pourrait se dire pourquoi pas rester à la maison pourquoi pas rester sur un écosystème playstation pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas mais en fait ça nous limite énormément déjà les consoles actuelles les consoles steam deck one x player aux zoe et asus roguelay j'attends toujours qu'elle qu'elle me vienne à la maison puis je vous ferai un test etc ne vous inquiétez pas mais toutes ces consoles là ont déjà comme problème une autonomie très très décevante pour certaines moyenne pour d'autres un peu moins décevant pour d'autres bref bon voilà ccc c'est le souci général et là je me dis que celle ci pourrait trouver un certain équilibre justement à rester dans la maison et son utilité serait de rester à la maison mais encore une fois j'ai du mal à voir l'orientation de sony qui depuis qu'ils ont sorti la ps vita d'ailleurs qui est une magnifique console et elle était vraiment en avance sur son temps et moi personnellement je pense que c'est ce qui l'a un petit peu fait oublier qu'il a un petit peu qui lui a fait du mal voilà c'est malheureux à dire mais en fait elle était trop en avance sur son temps pourtant c'est un bijou technologique je l'ai encore actuellement à la maison je me dis voilà ça peut être ça peut être aussi une alternative mais encore une fois ça réduit encore plus la niche tout va dépendre évidemment d'une chose très importante c'est le prix les tubos le prix est ce que le rapport qualité prix sera bon est ce que le le bénéfice que vous allez pouvoir en tirer sera bon est ce que vous possédez aussi une playstation à la maison une playstation 5 voilà est ce que vous êtes plutôt digital donc dans ce cas là ça peut ça peut ça peut vous aller donc encore une fois c'est ce que je dis souvent sur ma chaîne chaque console trouvera son utilisateur c'est sûr et certain donc c'est une bonne chose que sony arrive lui aussi sur les consoles portables moi j'aurais préféré d'une autre façon évidemment j'espère pouvoir me la procurer parce que j'ai une ps5 et parce que je vous avoue que je suis pas à ip de ouf je suis très très curieux de de voir comment ça va fonctionner est ce qu'elle va vraiment donner bien sûr je ne la mettrais pas ni en concurrence avec le steam deck ni la regueulaye ni la switch ni quoi que ce soit voyez la gueule qu'elle a franchement eh ben moi je la comparerai plus personnellement à une tablette un téléphone portable avec des accroches manette là voilà que à une autre console moi je trouve pas personnellement qu'elle trouve à la switch voilà par exemple je trouve pas qu'elle ressemble au steam deck c'est une console portable donc évidemment elle va pas être triangulaire va pas être ronde non plus faut pas faut pas faut pas faut pas rêver donc elle va avoir la même forme mais là on voit que c'est très particulier et c'est ça qui se démarque vraiment de sony c'est à dire que autant une regueulaye va ressembler effectivement au steam deck ou à la one x player ou à la aux zoe et autant là c'est vraiment deux parties deux manettes qui sont accrochées carrément à une tablette de 8 pouces voilà donc moi je trouve ça très intéressant et donc les fameux air buds comme comme on en a parlé au début ouais pourquoi pas s'ils réduisent la latence etc pourquoi pas il faut voir la durée d'autonomie etc etc bon bref il faut il faut voir tout ça mais voilà là vous avez la configuration selon sony encore une fois je me pose des questions sur la version physique de la console playstation 5 bon on verra avec le temps ne vous inquiétez pas elle fera partie bien évidemment des futures news puisque vous le savez maintenant les news je voulais donne aussi bien sûr la aux zoe la one x player le le steam deck évidemment par dessus tout et la regueulaye et j'espère pouvoir vous apporter un maximum d'infos parce que je pense que ça va bouger la steam a fait bouger les lignes des consoles portables mais c'est incroyable depuis que le steam deck est sorti ça ne fait que de bouger et il manque un seul un seul acteur une seule personne au tableau qui me paraît lui en revanche hyper intéressant c'est microsoft et microsoft j'espère vraiment qui va faire quelque chose parce qu'il ya tellement à faire de la part de microsoft même si je suis pas adepte du gamme passe mais il ya un écosystème qui peut être très riche et du coup microsoft serait pour moi encore une fois le seul vrai concurrent du steam deck de steam de valve parce qu'il pourrait il a les moyens et il pourrait proposer une alternative de dingue à un prix de dingue des composants de ouf il a une plateforme derrière le gamme passe il a des abonnés il a le cloud il a tout ça et je pense que lui ça peut être un acteur encore plus important et notamment si même si la console elle tournerait sur un windows et bien ça permettrait de le faire tourner sur un windows mais hyper optimisé quoi vous voyez vraiment microsoft il pourrait faire vraiment une optimisation mais que pour sa console l'ouvrir aussi à d'autres consoles mais un peu moins et faire vraiment une exclusivité pour sa console surtout les tu boss dites moi ce que vous pensez de cette future console ce que vous allez penser bas de son utilité de ses capacités de tout ça tout ce qu'on sait déjà et c'est ce que vous seriez capable de l'acheter à quel prix quand vous aimeriez quelle sorte etc etc fait vivre la chaîne encore une fois c'est grâce à vous que j'ai de plus en plus d'abonnés que la commu est de plus en plus grande vous pouvez toujours nous rejoindre sur discorde sur facebook vous pouvez également aller si vous avez un steam deck sur puissance team deck point com qui va vous permettre de visualiser et même de remonter vous même les performances que vous allez trouver en jeu ouais tu boss ben je vous dis à très bientôt pour des prochaines vidéos ciao si tu souhaites apporter ta contribution à la chaîne et faire des économies surtout abonnement netflix et autres grâce à games go mon partenaire et à mon code promo psdfr qui te donnera 5% supplémentaire sur ton abonnement netflix et 2% sur les autres abonnements tu auras les meilleurs prix du marché alors n'hésite pas c'est légal c'est pas cher c'est sans danger utilise mon lien dans le descriptif de la vidéo et rentre bien le code promo psdfr 1 1 1 1 1 1 1